bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur tout le monde. Voici le bon témoignage des gens sur Tipeee Yeshua. Wow, ça parait comme des révélations, des choses que Tipeee Yeshua a fait en secret pour les gens. Vraiment vous risquez d'être surpris. Aïe aïe aïe. Wow, j'ai été surpris par ce témoignage. Comme vous le savez c'est de moins des gens nous demandent d'abord à l'écouter avant de juger ou dire quand que ce soit. Ecoutons. Il était un epitome de la gentilité et de l'amour et je pense qu'il a toujours apprécié l'amour. Comme vous le savez, il parle déjà en anglais, il sait de faire la tradition. Les gens expliquent Tipeee Yeshua et ils disent par exemple que Tipeee Yeshua prêchait l'amour. Sa philosophie principale était de donner une main à l'aide aux pauvres. Et à part de ça, il a fait beaucoup pour la industrie sportive. Quand l'Olympique Games s'est passé, il a donné 150 000 dollars. Il a donné la plupart de ces atlètes un carton et un million de marrages. Un carton et un million de marrages. Et il a expliqué comment Tipeee Yeshua faisait vraiment beaucoup de temps. Il donnait souvent 100 000 dollars aux gens, des millions. Il a juste rencontré les gens. Quand je l'ai rencontré personnellement, C'est quelqu'un de vraiment 13 ans. Il était vraiment unique. Il était vraiment unique. Et il dit que c'est un homme vraiment un homme vrai. Et c'est dont les gens parlent de lui. C'est vrai. Donc, il n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste des jolis mots. La première fois que je suis venu ici, j'ai obtenu ma nourriture. J'étais là sur mon oeuvre. Et juste par un touch du Prophète, le homme de Dieu, Tipeee Yeshua, Mon oeuvre m'a ouvert. Le homme de Dieu m'a appelé et m'a demandé comment ces insurgences sont. Et il dit que Tipeee Yeshua l'a appelé. Il a demandé combien cette opération coûte. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a envoyé un message au gars et le monsieur a envoyé le message au président. Le président a donné des instructions immédiatement. Il a demandé à ce qu'on fasse un don de 10 millions de Naira. Pour aider quelqu'un là-bas à Abuja. Et il a donné un don de 10 millions de Naira avec succès. Il a donné un don de 10 millions de Naira avec succès. Il a donné un don de 10 millions de Naira. Et ici dans la synagogue, nous avons expérimenté notre Heavenly Father, le love du Prophète Tipeee Joshua. Je suis allé dans cette grande commission beaucoup d'années. J'utilise le mot « stumble » parce que quand vous n'avez pas besoin, il n'y a rien à dépendre. Il se ressentait les deux, la première fois dans notre maison. Il a donné un don de 10 millions d'années. Il a donné quatre enfants. Il est de morts pour des hommes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pleins, nous ne sommes pas pleins, plutôt que nous disons merci Jésus, que nous sommes venus à travers ce grand homme de Dieu, le prophète T.B. Yeshua. Quand tu fais un... Je suis comme un T.B. Yeshua, vraiment, un jour est venu le porter, il a lui donné des lettres, il a commencé à s'occuper de faire des trucs, et il m'a été surpris. Quand tu fais des choses spirituelles, il n'y a pas de limite. Quand tu fais des choses physiques, il n'y a pas de limite. Quand tu fais des choses spirituelles, il n'y a pas de limite. Parce que les spirituelles n'ont pas de limite, n'ont pas de frontières, n'ont pas de règles. C'est juste de partir de partout. Et quand tu fais des spirituelles, tu peux être ici, et tu peux être influencé sur beaucoup d'autres, partout. Et quand tu fais ça pour le bon, le bon revient à toi, et tu donnes à plus. Quand il revient à toi, tu donnes à plus. Et c'est ce que nous faisons comme rabbis. Nous only prions pour un meilleur monde. Nous n'avons pas d'autre chose, mais un meilleur monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a vécu les enseignements de la Bible. En fait, il a vécu la vie de Christ. Il dit que Tibi Yeshua vit ce qui se trouve dans la Bible. Après, il vit la vie de Christ. Et c'est pourquoi il n'est pas surprise que il était le plus respecté, le plus généreur, le plus professeur. Il dit que c'était un enseignant vraiment très, 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 très extraordinaire. Il dit que pour lui, vraiment, la définition de l'amour, c'est Prophète Tibi Yeshua. Quand il a rencontré Tibi Yeshua, c'est comme si il était tenté de parler avec son frère. Genre comme son grand-frère quoi. Et il s'est occupé de moi vraiment rapidement. Nous sommes d'une Tibi Yeshua, l'Assemblée d'Israël. Tous ceux qui disent que nous voulons venir pour lui donner le respect. Parce qu'en fait, il était un prophète. Et vraiment, c'était un prophète. Son nom. Depuis l'époque où j'ai rencontré un homme de Dieu, je peux toujours en souvenir vividement ce qu'il m'a dit. Il a dit, « Et tu ne peux pas être mon ami et ne fait pas l'un. Et depuis que j'ai rencontré, je lui disais, je lui disais bien. Mais je suis le policier on dit qu'il avait une opération à faire et dans un autre pays et c'est tb joshua qui a payé tous les frais plus de 27000 dollars on a tout payé pour lui il dit qu'en ce moment il n'était pas le membre il dit qu'il n'est pas le moment de décritif non 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 je suis d'un communauté et d'un pays a stéthi pastor tb joshua was from marie gidi by birth but he has lived his world he has lived his life for every person in the world he was a giver very humble to the fort that we in marie gidi as been said by my kabir we lost him the way the whole world lost him is a man that is there for you when all hope is lost is one man that will make you have reasons to live again voilà mes frères ce voici quelques témoignages que j'ai entendu j'aimerais partager avec vous les gens sont donné de bons témoignages sur le bâton d'entendu une femme qui se trouve dans un genre dans un village dans un village de son village de tb joshua là bas elle expliquait comment tb joshua s'occupait des gens il était les gens il donnait beaucoup de 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 nourriture souvent aux gens comme il faisait certaines choses vraiment que j'ai entendu ça j'ai dit ah apparemment ça revient beaucoup cette affaire apparemment il donnait beaucoup ne disait que c'est un monsieur qui donnait beaucoup il partageait ce qu'il avait et même il a donné l'appui l'appui majeur passer son argent pour pouvoir construire que la synagogue l'église où il est voilà et nous même où il vit c'est un endroit très très simple et on a dit aussi que c'était un gars qui montrait beaucoup d'amour et que la définition de l'amour c'était vraiment lui et qu'il montrait il vivait ce qui se trouvait dans la bible ce qui se trouve dans la bible en fait il vivait ça moi je n'étais pas là-bas pour savoir ça est-ce qu'ils ont dit moi je voudrais ou je voudrais pas ici moi vraiment personnellement je ne connaissais pas et on nous dit aussi que c'est un gars vraiment qui donnait, qui était généreux qui prenait les gens comme ses frères vous venez de lui, vous approchez de lui il vous prend comme son propre frère oui apparemment ses témoignages sont de bons témoignages même ses enfants de nos témoignages où ils ont parlé de leur papa et tout et tout et tout et tout vraiment il est mort alors qu'il s'est préparé sur le 51ème anniversaire vraiment bon c'est fait c'est fait on va voir maintenant ce qui va se passer dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous avez un peu du mal de ce monsieur ? que pensez-vous de lui ? laissons en commentaire et racontez-moi tout 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 c'était la révélation si c'est temps ok merci de vous laisser de vous abonner à cette vidéo et en disant de vous abonner à cette vidéo pour toute la vidéo commentaire vous abonner à cette vidéo ? c'est passé